Bonjour et bienvenue sur Universiaomi. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir un produit qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps sur mi.com. Je vous parle de la toute petite tablette de chez Redmi, la Redmi Pad SE 8.7. Donc 8.7 parce qu'en fait ça va être la taille de l'écran, on va être sur un écran de 8.7 pouces, donc c'est un petit écran. C'est une tablette qui se veut un peu nomade, voilà, pour prendre le métro, dans les transports, des choses comme ça. Au niveau du packaging, comme d'habitude, assez sobre, on retrouve la photo de l'appareil, son nom. Et alors ici on va voir que nous on l'a en version 4Go, 128Go de stockage. A savoir qu'il existe aussi en 4Go de RAM, 64Go de stockage et en 6Go de RAM et 128Go de stockage. Ici on l'a en couleur Sky Blue, alors elle est disponible aussi en gris et en vert. Donc on va découvrir ça ensemble. Et alors, petite chose sympa, c'est qu'on n'a pas que la tablette. On a aussi sa cover. Donc la cover avec le petit support pour la main. Donc on va tester tout ça. On va ouvrir tout ça déjà. Hop, packaging assez sympa. Ici, on va avoir la tablette. Alors, que je ne fasse pas n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte ? Ici, rien. Et on va avoir le câble USB type C. Ici, la notice, les trucs de garantie et le petit pin pour... Alors, non pas la carte SIM parce qu'en fait, oui, elle est disponible en deux versions. La Redmi Pad SE, elle est disponible en Redmi Pad SE classique, Wi-Fi et en 4G. Donc là, ici, c'est le modèle Wi-Fi classique. On n'a pas la 4G. Les deux modèles sont strictement identiques. La seule chose qu'il y a, c'est que dans la version 4G, il y a deux emplacements de SIM supplémentaires pour pouvoir mettre une carte SIM 4G. Mais du coup, on a quand même ici une petite trappe parce qu'elle permet de mettre une carte SD. Enfin, micro SD. Au niveau de l'arrière, on n'est pas mal. On est sur un truc un peu texturé. Je ne sais pas si vous avez entendu la version ASMR. Et vous le voyez aussi, voilà, avec le reflet de la lumière. C'est assez stylé, c'est sympa. Donc voilà, sinon au niveau du packaging, on est vraiment très sobre. C'est-à-dire qu'on va avoir le câble, la tablette et le pin pour ouvrir pour la carte SD. Et ça, ça arrête là. Il n'y a pas de bloc d'alimentation. Après, pour le prix, ça ne me choque pas. On va ouvrir la cover. Très classique, toujours, la mousse. Et alors, la cover, c'est sympa, c'est ça. C'est ce petit truc-là, ici, que vous allez pouvoir... C'est pas mal, il y a un petit peu de... Je pense qu'il y a un petit bloc d'alu dedans, là, qui le redresse automatiquement. Alors, déjà, on va le clipser sur la tablette. Et voilà, on voit bien que ça protège bien la tablette. Même devant, ça revient bien, ça revient un peu plus loin. En fait, je ne sais pas si vous voyez sur les coins. Ça revient un peu plus loin. Ça veut dire que si ça tombe comme ça, en fait, ça ne tombe pas sur l'écran. Ça va tomber sur les quatre coins de la protection. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est ce que je fais attention, généralement, quand je prends une protection. Et alors, voilà, on a ça. Alors, c'est assez rigide, finalement. Parce que, comme vous avez vu, ça revient tout seul. Du coup, c'est même un peu trop rigide. Parce que, du coup, c'est moi qui ai une grosse main. C'est pas... Voilà, on voit bien que ça garde la forme ici. Ça ne veut pas prendre la forme de ma main. Ça reste vraiment très arrondi. Parce que c'est un peu métallique. Voilà, c'est... Ça permet de tenir la tablette. Bon. Est-ce que ça apporte quelque chose ? Je ne sais pas, mais c'est sympa. Ça mérite d'exister. Bon, c'est un peu... Ouais, c'est... Ça aurait été un peu mieux s'il était un petit peu plus souple. Après, bon, là, l'avantage, c'est que... Le fait qu'il soit dur, c'est que ça permet qu'il revienne, en fait, dans sa position à plat, automatiquement. On va la démarrer. En attendant, on va parler un peu des caractéristiques. Parce que, quand même... Il faut bien qu'on parle un peu de ce qu'elle a dans le ventre. Donc, du coup, le processeur, ça va être un Mediatek Helio G85. Ça fait le taf. C'est... Voilà, c'est du Mediatek. On est sur du 4Go de RAM, donc c'est pas ouf. Au niveau du stockage 128, bon, ça, c'est très bien. De toute façon, maintenant, avec le cloud... Voilà, 256. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir, donc, l'écran, l'écran, c'est un écran LCD. Donc, de 8,7 pouces. Avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On est sous Xiaomi HyperOS. Donc, ça, c'est cool. Hop, on va se mettre en français. Hop, en France. Au niveau des caméras. Donc, on est sur une caméra arrière. Une seule caméra arrière de 8 millions de pixels. Et la caméra avant, elle est de 5 millions de pixels. Ici, la caméra en façade. Alors, moi, bien sûr, j'ai tout lu. Et j'accepte. On est sur du Wi-Fi 5. Voilà. Pour l'instant, on va pas la mettre en Wi-Fi. Donc, c'est du Wi-Fi 5. Il n'y a pas de Wi-Fi 6 ou autre. Vraiment, c'est... Ils sont allés vraiment au minimum. Pour cette petite tablette. Hop. Voilà. Tac, 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 tac. Ouais. On va mettre ça. Voilà. Au niveau de la batterie. On est sur une batterie de 6 650 mAh. Et elle supporte la recharge rapide de 18 watts. Donc, c'est... Vraiment, vraiment, ils sont allés au minimum. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de foufou sur cette tablette. C'est vraiment, ils ont mis le minimum. Avec la qualité Xiaomi, quand même. L'écran, je veux dire, c'est quand même une bonne résolution. Au niveau de la résolution, on est sur du 1340 x 800 en pixels. Voilà. C'est de la qualité. Enfin, on est là, quoi. C'est de la qualité. Mais ils sont allés au minimum en termes de RAM, de processeur, de type de rechargement de batterie, de caméra. Parce que 8 millions de pixels, bon... C'est pas ouf, hein. Mais même mon numérique qui a 15 ans, il avait 13 millions de pixels, quoi. Après, bon. Maintenant, de nos jours, ça n'a rien à voir avec le traitement d'images. Et tout ça. Mais, voilà. Donc là, hop. On va découvrir. Mais bon, après, pour ceux qui connaissent HyperOS, il n'y a pas de... Il n'y a pas de nouveauté. Voilà, on est sur... Alors... Donc, voilà. C'est assez fluide. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je n'ai pas encore testé en jeu. Mais bon, j'imagine qu'on ne va pas jouer à des gros jeux, tout ça. Mais pour faire des petits jeux, du Clash Royale, des choses comme ça. Je pense que du Candy Crush. De la lecture, tout aussi bien, de lire, d'aller sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est une petite tablette sympa, même pour des jeux d'enfants, pour donner à un enfant. Voilà, ça permet d'avoir une petite tablette à pas cher. Parce que, bon. Par exemple, son prix, c'est quand même très abordable. Donc, voilà. Il y a une différence d'une trentaine d'euros, je crois, entre la version Wi-Fi et la version Wi-Fi 4G. Donc, ça, c'est pratique aussi. Quand vous partez en déplacement, tout ça, vous mettez une petite puce en multi-sim. Et du coup, vous êtes complètement autonome en termes de connectivité. Et ça, je trouve que ça manque, même sur les Xiaomi Pad, des choses comme ça, d'avoir la possibilité de la mettre en 4G. Même en 5G, maintenant. Mais bon, là, pour la tablette, comme j'ai dit, celle-ci, ils ont mis le minimum, 4G. Ça fait le taf. Voilà, après, c'est vraiment... En plus, je peux le poser comme ça. Là, ça tient bien. Est-ce que je peux la mettre comme ça ? Ça marche aussi. Donc, ça, c'est pas mal. C'est l'avantage qu'ils sont un peu rigides. Bon, par contre, debout, ça ne marchera pas. Mais, voilà, vous pouvez la poser comme ça. Et puis, elle va tenir toute seule. Donc, il n'y a vraiment rien du tout pour protéger l'écran devant. Mais bon, après, c'est une petite cover. Plus pour protéger le boîtier. Et si elle tombe comme ça. Et aussi pour la tenir en même temps. Donc, voilà, pour cette petite Redmi Pad SE 8.7. Donc là, dans sa version Wi-Fi, 4Go et 128Go de stockage. On peut le voir, de toute façon. On va aller voir à propos de la tablette. Voilà, on a 128Go de stockage. Là, on est sur Xiaomi HyperOS 1.1. 1.0.1, pardon. Non, franchement, c'est une bonne petite tablette. Au niveau du poids, elle n'est pas très lourde. Elle est vraiment... Ouais, non. Je ne saurais pas dire. Je ne sais pas si j'ai l'information. Mais oui, on est sur un poids de 373 grammes. J'allais dire, elle ne fait même pas 500 grammes. Mais ouais, on est sur 373 grammes. Donc, c'est vraiment très, très léger. Ça, c'est pratique, je vous dis. Pour dans les transports en commun. Partir en vacances. Donner à un enfant dans la voiture. Des choses comme ça, je ne sais pas. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez avec. Mais, voilà. C'est des types d'utilisation qui peuvent être vraiment adaptés à cette tablette. Voilà, le soir dans le canapé. Traîner sur les réseaux sociaux. Des choses comme ça. Vraiment, on peut tout faire, je pense. Sauf des gros jeux, des choses comme ça. Mais, c'est... Voilà, je trouve que ça revient un peu. Pendant un temps, il y avait Apple qui avait lancé les pads mini. Mais, voilà. Ça manquait ce type de tablette un peu intermédiaire. Entre nos téléphones qui sont maintenant très grands. Et les tablettes qui sont aussi très grandes. Voilà, une petite tablette intermédiaire. Je trouve que c'est pas mal. Au niveau de ce qu'il y a dedans, ils s'y sont allés au minimum. Mais toujours sur la qualité. Et du coup, on a une tablette performante. A un coût assez faible. On va se le dire. On peut la trouver dans les 150 euros, à peu près. Donc, voilà. Même 120, même en promo. 150 avec la version 4G. Donc, franchement, c'est pas mal. Pour le dire, voilà. Après, toujours, comme d'habitude. C'est du Xiaomi HyperOS. Donc là, après, on va regarder vite fait, quand même, la qualité de la caméra. Ça reste quand même une bonne caméra de 8 millions de pixels. C'est pas non plus... Je sais pas, mais là, on va arriver à lire le code du QR code, quoi. Donc non, je trouve que... Je trouve que voilà. C'est une bonne tablette. Ils ont bien travaillé sur ce produit. Qui est très simple en soi. Mais voilà. Voilà. Ça, c'est mon petit retour. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Oui, quand même. Elle est équipée d'un double haut-parleur Dolby Atmos. Donc, on va avoir de chaque côté, ici, les haut-parleurs. Les caméras, j'en ai parlé. La batterie. Le Wi-Fi 5. Donc, voilà pour cette petite présentation du Redmi Pad SE 8.7 et de sa cover. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En attendant, je vous dis à bientôt sur Univers Xiaomi. Et prenez soin de vous. Bye. Merci.